J'ai dit malheureusement, en Guigny, on n'a eu que des militants et des militaires. On n'a jamais eu d'homme d'État. Qu'est-ce qu'un homme d'État ? Quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui a une compétence administrative, quelqu'un qui sait comment on règle la circulation, comment on ramasse les ordures, comment on fait fonctionner l'endression, comment on fait la collecte des impôts, comment on fait circuler les marchandises, comment on contrôle les prix. C'est ça un État. Ce n'est pas seulement le grand bavardage radiofonique, ce n'est pas seulement la répression. Si vous voulez juger la qualité d'un État, commencez par la secrétaire routière et le ramassage des ordures. Dès que c'est mauvais, c'est que l'État est mauvais. Il y a un Guinée, ça c'est particulièrement odieux. Vous allez en Gambie, j'étais il n'y a pas longtemps, c'est extraordinaire. On circule très bien, les rues sont propres. Et la population en Gambie, c'est inférieur à la population en Corée. Donc, il y a un problème. L'État, l'instauration de véritables états en Guinée, qui n'a jamais existé.